Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'évolution de la situation dramatique à Rafa où les génocides sionistes continuent et s'intensifient en violation ouverte des décisions de la Cour internationale de justice des Nations Unies. Depuis le 7 mai dernier, l'armée sioniste a lancé son offensive contre la ville de Rafa, visant officiellement, je cite, à détruire les derniers bataillons du Hamas. Le discours de propagande de guerre de Tel Aviv décrit son offensive comme constituée, je cite, d'opérations ciblées visant des sites dans lesquels sont localisés de nombreuses armes et ouvertures de tunnels, fin de citation. Plus de trois semaines après le début de cette opération dite ciblée, le directeur pour les territoires palestiniens du programme alimentaire mondial, Matthews Holyworth, décrit comme suit la situation, je cite, « L'exode auquel nous assistons depuis une vingtaine de jours à partir de Rafa est une expérience à la fois impressionnante et horrible pour un très grand nombre de personnes. Les bruits et les odeurs de la vie quotidienne sont horribles et apocalyptiques, fin de citation. » Illustrant son propos par quelques chiffres, il précise que des débuts de l'offensive jusqu'au 20 mai, aucun camion du programme alimentaire mondial n'a pu franchir la frontière avec l'Egypte, que l'entrepôt principal du programme alimentaire mondial est devenu inaccessible et que 2700 tonnes de nourriture ont été détruites, que plus d'un million de personnes ont fui les bombardements incessants vers la zone côtière, que ces déplacés s'entassent dans des camps de fortune et manque d'eau, de nourriture, de carburant, de services de santé et même d'espace pour creuser des latrines, etc. Dans la nuit du 26 au 27 mai, un pas supplémentaire dont l'horreur est franchi par l'armée sioniste, par le bombardement de camps de déplacés au nord de la ville de Rafa. Le ministre de la Santé de la bande de Gaza estime au moins à 45 décès, dont de nombreux enfants, le bilan de ces frappes dites ciblées. Ce bombardement de camps de réfugiés intervient après la décision de la Cour internationale de justice de l'ONU du 24 mai, ordonnant à Israël d'arrêter immédiatement son offensive sur Rafa, je cite, « Par 13 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant, au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et au vu de la dégradation des conditions d'existence auxquelles sont soumis les civils dans le gouvernement de Rafa, arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernement de Rafa, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. » Commentant cette décision, l'Organe d'Information des Nations Unies précise, je cite, « Les ordonnances de la Cour de justice, qui tranchent les différents entre-États, sont juridiquement contraignants, mais elle n'a pas les moyens pour les faire respecter. » C'est dans ce contexte d'insultes israéliennes aux Nations Unies et de génocide continué que le président états-unien Joe Biden se fait le porte-parole de Tel Aviv le 31 mai, en annonçant, je cite, « une feuille de route proposée par Israël, visant à parvenir par étapes et sous conditions à un cessez-le-feu permanent. » Le plan proposé par Tel Aviv et cautionné par Washington comprend trois étapes. La première serait un arrêt des bombardements sur la bande de Gaza et un retrait de l'armée israélienne des zones densément peuplées de ce territoire en échange de la libération d'une partie des otages. La seconde étape serait le retrait des troupes israéliennes pour six semaines en échange de la libération de tous les otages selon des modalités et des conditions à définir dans des négociations. La troisième étape serait un vaste plan de reconstruction s'étalant sur cinq ans, financé par la communauté internationale. Bien entendu, la plupart des puissances occidentales ont immédiatement approuvé ce plan à l'image d'Emmanuel Macron qui déclare, dès le 1er juin, je cite, « nous soutenons la proposition d'accord global des États-Unis ». Le plan dit « global » de cessez-le-feu israélo-états-unien est à la fois un révélateur de l'échec des buts de guerre de l'armée sioniste et une tentative de sauver le soldat Netanyahou. Malgré la barbarie de son attaque, l'armée sioniste n'a atteint aucun de ses objectifs stratégiques, à savoir détruire entièrement les forces de la résistance palestinienne, susciter une vague d'exode massive vers l'étranger, provoquer par désespoir une fracture entre la population et les organisations de résistance. L'ampleur de la violence israélienne a en effet de sens politique qu'au regard de ses buts de guerre. Netanyahou n'a pas sombré dans la folie ou dans un engrenage meurtrier, mais a fait un choix rationnel au regard de ses buts de guerre. Le choix d'un massacre de masse a été consciemment fait pour susciter une situation intenable et catastrophique, jugée nécessaire pour atteindre ses buts de guerre. Un tel choix n'a été possible que parce que les États-Unis l'ont autorisé consciemment. Les discours sur le cessez-le-feu états-unien ne sont en rien liés à la violence subie par le peuple palestinien, mais apparaissent comme une tentative de réponse à la vague immense d'indignation qui secoue la planète, y compris aux États-Unis. C'est pour cette raison que les organisations de résistance palestinienne appellent à juger Joe Biden pour crimes de guerre et génocide. Comme l'axe central de la propagande de guerre israélienne est de présenter les massacres actuels comme une guerre Hamas-Israël, donnons la parole à une autre organisation de résistance palestinienne, le Front Populaire de Libération de la Palestine, FPLP. Dans son communiqué de presse du 26 mai, le FPLP analyse comme suit la responsabilité états-unienne. Je cite « Les décisions rendues par la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale ne sont plus suffisantes du tout et nous appelons les partis concernés et les pays amis à déposer des plaintes claires et directes contre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et son président en tant que complices de crimes de guerre contre notre peuple. » Le FPLP poursuit son communiqué en réaffirmant son droit à la résistance comme suit « Face à cette insistance brutale sur l'extermination de notre peuple, la résistance palestinienne est obligée de poursuivre et d'intensifier sa défense de l'existence du peuple palestinien par tous les moyens et formes de lutte contre les criminels du génocide. » Nous sommes, on le saisit, devant un échec complet d'un début de guerre sioniste, celui de la destruction complète de la résistance palestinienne. Comme tous les autres colonisateurs avant lui, le sionisme est incapable de saisir que la force brutale ne l'emporte jamais à long terme contre un peuple qui se bat pour son existence et sa dignité. Chaque violence, chaque drame, chaque barbarie et crime militaire de l'occupant annonce l'engagement dans le combat de milliers de nouveaux résistants. Les enfants et adolescents qui ont été témoins de la barbarie sioniste ne peuvent pas l'oublier et pour nombre d'entre eux, cela ne peut se traduire que dans un engagement encore plus poussé dans la résistance. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.